Bonjour et bienvenue sur Du cuir et des lames. Aujourd'hui, je vais vous parler de couteaux de gentleman. Ce sont des couteaux qui sont plutôt associés aux activités de bureau que l'on retrouve dans les poches de veste, de chemise, de pantalon, de costume. Des couteaux qui sont généralement dépourvus de clips pour des raisons traditionnelles, on va dire. Donc, voici peut-être le couteau de gentleman le plus emblématique français, le plus est, controversé beaucoup, le laguiole. Alors, là, c'est un laguiole un peu particulier qui est sécurisé par un système à pompe. C'est un couteau un peu... Voilà, c'est un laguiole un peu particulier. Les plaquettes sont en bakelite. La bakelite, c'est une sorte de résine dont sont, en fait, des très vieux téléphones fixes noirs que vous pouvez voir dans les brocantes, parfois. Donc, voilà. Voilà ce que représente, en fait, comment est représenté, plutôt, le couteau de gentleman. C'est un couteau à ouverture, généralement, à deux mains, avec une lame plutôt fine, un manche également. C'est un couteau fait pour ouvrir son courrier. Voilà, c'est couper du papier. Ce n'est pas fait pour le bushcraft, l'outdoor. Ce n'est pas fait pour couper autre chose que du papier et du carton. Éventuellement manger, se couper une part de saucisson, pour une tartine, mais ce n'est pas fait pour travailler du bois. Voilà. Donc, le premier que j'ai à vous présenter, ce Laguiole, 12 cm de lame, un assis 440, très vieux modèle, qui doit avoir 40 ans. Voilà. Très belle pièce de ma collection. On se rapproche un peu plus de la modernité, avec un couteau qui ressemble un peu. Alors, là, c'est le Boker Plus Junt, qui est un couteau avec un manche en bois, des platines en acier. Alors, je ne me rappelle pas, ce n'est pas du tout ajouré. C'est un couteau qui est assez lourd. ouverture à une main, mais bon, on peut bien entendu l'ouvrir à deux mains. Une lame damassée en 67 couches, je crois. Je crois que c'est écrit par là. Voilà, 67 couches. En fait, l'acier damas que l'on rencontre aujourd'hui, ce n'est pas vraiment du damas, c'est damassé. L'acier damas, c'est une technologie, une technique de métallurgie, de fonte, de forge, qui révèle, en fait, par le travail de l'acier, des dessins sur la lame, sur le morceau d'acier. Donc là, voilà, le djent de Boker Plus. Voilà, on reste dans le couteau de forme traditionnelle, avec un manche en bois, avec une lame effilée. Très simple. Voilà. Bon, celui-ci a un clip de poche. Voilà, un clip de poche, un port profond, pointe vers le bas, mais on peut très bien l'enlever pour en faire un couteau plus traditionnel. C'est très utile, c'est très pratique. Alors, chez les Japonais, chez les Japonais, voilà, un couteau de gentleman. Alors, c'est un tout petit couteau, qui fait, la lame fait 7,6 cm, je crois, quelque chose comme ça. Ouverture à une main. Là, on est sur du damas VG10. c'est un couteau japonais, Mkusta, une marque japonaise, qui fait des couteaux très, comment dire, très orientés, gentleman, justement, avec des, très peu de couteaux, avec des clips. J'ai rajouté un petit, un petit bout de cordelette, pour pouvoir le sortir plus facilement de ma poche. En ébène, qui est creusé, pour donner, un meilleur, une meilleure saisie. Donc, c'est, c'est le Kasumi, je crois, de mémoire. Donc, c'est petit point, petit, petit couteau, donc, qui se glisse dans une poche, qui ne pèse pas grand chose, plaquette, platine en acier, plaquette en ébène. Très bon tranchant, M-Custa, ce sont des couteaux, qui ont des tranchants rasoirs, en sortie de boîte, et qui les gardent très longtemps. Voilà, c'est très agréable à avoir. La sécurité, c'est un liner lock, mais en fait, je dirais plus, c'est un frame lock, puisque les plaquettes sont plus là, pour l'esthétique, qu'autre chose. Donc, on voit bien que que la partie, c'est que liner fait bien partie des platines, en fait, et des plaquettes. Voilà, c'est un peu particulier. Donc, M-Custa, Kazumi, très belle petite pièce de couteau de gentleman. On entre un peu plus, là, dans la modernité, avec le LRF carbone, toujours de Boker Plus. Alors, un couteau, c'est un designer japonais, alors, c'est un front flipper, c'est Kensei, l'amant VG10, fibre de carbone pour les plaquettes, acier inoxydable pour les platines, petit morceau de cuir, il est livré avec le morceau de cuir, c'est pas moi qui l'ai rajouté, donc, une ligne très, très sobre, on voit que la lame, dans une fois repliée, sort très peu du manche, donc, c'est l'esprit du, voilà, c'est un front flipper qu'on peut actionner en flipper normal, mais, il peut s'ouvrir, bien évidemment, en front flipper. très bonne petite lame, alors, voilà, c'est la ligne, c'est, ça résume le couteau de gentleman, c'est, c'est vraiment une ligne droite, très peu de lames apparentes, une fois, une fois repliée, bon, tranchant, très fine, très très fin, un couteau très agréable à utiliser, voilà un autre exemple de couteau de gentleman, toujours chez beau coeur, alors là, ça a été un coup de coeur pour moi, de par le design, on a le mini quicken, alors, cette version-ci, est une version avec des plaquettes en fibre de carbone, et une lame en VG10, qui n'est plus produite, donc, on le trouve en D2, mais, bon, voilà, je préfère le VG10, qui est un assis inoxydable, contrairement au D2, le seul reproche que j'ai à faire, j'en ai deux, en fait, à faire à bocker sur ce couteau, ce sont les platines qui sont en acier, ce qui rend le couteau très lourd, il fait plus de 130 grammes, je crois, pardon, et le système de roulement à billes, ou là, le système de roulement à billes, puisqu'il est en IKBS, alors, le système IKBS, les billes sont libres sur l'axe autour du pivot, c'est-à-dire que vous avez, c'est creusé dans la plaquette, la platine, pardon, et les billes sont placées dans ce creux, de chaque côté, ce qui fait que si vous voulez démonter le couteau pour le nettoyer, il faut faire très attention, parce qu'on risque de perdre une bille, et si on perd une bille, c'est beaucoup de fluidité à l'ouverture du couteau qui se perd, quoi. Toujours, voilà, ça, ça résume parfaitement le couteau de gentleman. Lucas Burnley, pour, voilà, on voit bien le nom du designer, pour le design, très asiatique, très japonais, comme look, ça résume parfaitement le couteau de gentleman, on ne voit pas apparaître la lame, ce n'est qu'un manche avec, voilà, le flipper, il y a une version automatique qui est sortie, donc vous n'avez même plus le flipper, vous avez juste un bouton, vous appuyez sur le bouton, la lame surgit, et voilà, c'est encore plus esthétique, vous n'en avez plus que le manche, qui est, voilà, qui est, très beau couteau, j'aime, je suis un peu fan de l'esthétique de ce couteau, parce qu'une lame qui disparaît dans le manche, c'est très esthétique, c'est très joli, donc voilà, un couteau de gentleman, ce qui résume très bien le couteau de gentleman, là je vais parler un peu de couteau de gentleman, qui sort un peu du lot, on a le Benchmade Valette, alors Benchmade Valette, plaquette en G10, grise, bord profond pour le clip, très bon clip, toujours chez Benchmade, acier M390, super acier inoxydable, on a un tout petit système de axis lock, il est plus petit que sur la plupart des Benchmade, c'est très joli, c'est un petit couteau là aussi, voilà, il fait 10 cm de haut, la lame est filée, la ligne, on retrouve un peu la ligne du M-Custa, je vais mettre l'un et l'autre, voilà, c'est, vous voyez la courbe du M-Custa, on a plus ou moins cette courbe avec le Valette, c'est un de mes couteaux préférés, c'est un cadeau, donc, voilà, c'est, je le trouve très joli, très agréable, vraiment, l'esprit gentleman, c'est, la lame est parfaite, je trouve, c'est vraiment un beau couteau, l'esprit gentleman, voilà, c'est un couteau qui est classé en tant que couteau de gentleman, et un couteau qui pourrait être, on va dire, un couteau de gentleman, dans la mesure où c'est un tout petit couteau, la lame fait 6 cm, c'est le Baby Horn, de chez Spider Co, alors, ouverture à une main, c'est possible, mais il vaut mieux l'ouvrir à deux mains, c'est un couteau plus fait pour ça, très petit, très fin, la lame est en VG10, très fine, très petite, très agréable, le manche est en, quoi, les plaquettes sont en G10, texturé, ce qui fait que, bon, il a un bon grip, c'est un sprint run, c'est-à-dire que ça a été une série limitée, il doit y avoir 2000, un peu plus de 2000 exemplaires de ce couteau, très petit, mais bon, toujours chez Spider Co, cette attention pour le manche, qu'on peut tenir à pleine main, mais je trouve que, voilà, on peut dire que c'est un couteau qui se rapproche du couteau de Gentleman, de par la compacité, c'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez en poche, même si ce n'est pas un port profond au niveau du clip, vous gardez quand même, voilà, un petit couteau au fond de la poche, je vais comparer au Amcusta, c'est un peu le même, voilà, c'est le même gabarit, c'est un petit couteau qui va vous servir à ouvrir du courrier, qui va couper un peu de ficelle, mais il ne faut pas le destiner à autre chose, c'est vraiment du petit couteau. Et pour terminer, un couteau dont j'ai déjà parlé, qui est aussi un de mes couteaux préférés, qui est un couteau de Gentleman, parce que son nom, c'est le Junt, voilà, le Junt, platine en titane, plaquette en G10, acier S35VN, ouverture par flipper, c'est un super couteau, je dirais que c'est un très beau couteau de Gentleman, surtout pour le clip, car quand vous avez ce clip port profond dans une poche, rien ne suggère que vous avez un couteau. Donc c'est, voilà, la destination, le nom du couteau, se résume à ce clip, le Junt. Et c'est vrai que, ce n'est pas un grand couteau, je le compare au Valette, voilà, les lames en longueur sont similaires, donc on a un couteau qui est très agréable en port, qui est petit, un manche fin, qui se tient bien en main, mais la lame, elle, se destine à autre chose que couper du papier, on peut vraiment lui faire confiance là-dessus, il est excellent pour tout. Mais ça reste un couteau de Gentleman, surtout en version fibre de carbone, là c'est le classique, le classique on va dire, j'ai un peu abîmé le G10, je réparais ça, donc voilà. Voilà les couteaux de Gentleman, des couteaux qui sont destinés à être portés, dans des poches, pas forcément avec des clips, qui sont destinés à couper du papier, du carton, de la ficelle, mais qui ne sont pas destinés à des travaux plus durs, plus rustiques on va dire, ça reste du... voilà, ce sont des couteaux qui restent orientés vers l'usage bureau. Voilà ce que j'avais à dire sur les couteaux de Gentleman, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, ce ne sont que quelques couteaux, il y en a beaucoup d'autres, vous pouvez aller sur le site Knives & Toes, sélectionner, ils ont un très bon moteur de recherche, sur les couteaux pliants, ou les couteaux fixes, quant à définir si tel couteau est un couteau EDC, un couteau Gentleman, etc. Donc je vous invite à aller faire un tour, je vous mettrai le lien dans la description. J'espère que vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, ici, à regarder ma vidéo précédente là, ou ici. Une prochaine vidéo sur un couteau, dont j'attends la livraison incessamment, un couteau que j'attends depuis 3 mois maintenant, c'est un peu particulier, je vous raconterai ça dans la vidéo, en espérant vous revoir, et pourquoi pas vous abonner. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à très bientôt sur Du Purié des Lames. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada